Lorsque l'on achèterait un bien immobilier, on achèterait le bâti, les murs de la maison, mais pas le terrain qui lui aurait vocation à devenir public, nationalisé. Le terrain serait donc en dehors du marché, ce ne serait plus un bien comme un autre. Quant aux ménages, ils seraient propriétaires de leur maison et locataires de leur terrain avec quand même un bail d'assez longue durée, de 40 à 99 ans rechargeables pour leur offrir une certaine sécurité juridique. Les impôts ne suffisent plus. Le mec qui t'a dit, bon maintenant les terres, la terre, celle que vous foulez, apparemment c'est la leur. Peut-être qu'ils ont une part dans la création des cieux de la terre et de ce qu'il y a entre les doyants terre avec Dieu, je ne sais pas. Je sais qu'ils n'ont pas de part, mais c'est quand même très curieux que ces gens veulent nous faire payer un loyer à vie. C'est-à-dire que tu vis, c'est une situation précaire. Tu as acheté tes murs, tu as acheté ta maison, toute ta vie, peut-être tes enfants t'ont aidé, je ne sais pas, ta femme, ton chéri, j'en sais rien. En tout cas, c'est un investissement à vie. Mais tu construis ta maison dans le jardin du voisin. C'est-à-dire le jardin, si tu veux, tu fais pousser un pommier, sauf que tu l'as fait pousser dans le jardin du voisin. Le pommier, quand il donne ses fruits, il faut que tu demandes l'autorisation au voisin. S'il veut, il te donne une pomme, voire il te la vend. Tu vois ce qu'il veut dire ? Il te loue, c'est complètement délirant. C'est la loi qu'ils sont en train de projeter. Donc ces gens veulent nous faire payer un impôt à vie sur une planète qui ne leur appartient pas. Parce que la question qu'il faut que vous vous posiez à un moment donné, ces gens par exemple qui nous parlent de la dette, qui j'ai endetté moi ? Qui sont les gens à qui on doit de l'argent ? À un moment donné, il faut bien mettre un visage et des mots sur cette réalité. Les retraites, c'est une blague. C'est une blague. Il n'y a pas de problème avec les retraites. On a créé un problème. D'accord ? À qui on doit de l'argent, nous ? Moi, je n'ai signé aucun pacte avec personne. Je suis redevable à qui ? D'accord ? C'est toujours le même mécanisme. D'accord ? On vit sur une planète, tout nous a été donné et soumis de manière gratuite. Et eux, ces petits spermatozoïdes, ces démons, nous font payer un impôt. Bientôt, ils vont nous demander de payer l'air. Parce que l'eau, c'est déjà fait. D'accord ? Ça va devenir plus rare que le pétrole et surtout beaucoup plus cher. D'accord ? Ou que l'or, le 24 carats. Ça va être l'air. Et ils vous vendront de l'air, tôt ou tard. De toute façon. Bon, là, c'est la fin. Dieu va nous priver, Inchallah, de cette... Mais sinon, ils vous auraient vendu l'air. Croyez-moi, je vous le dis. Ils vous auraient vendu l'air. Ils te font croire ce qu'ils veulent. Ils polluent l'air. Ils te disent, écoute, tu veux crever, tu crèves. Mais sinon, voilà un sachet d'air pur, ça te coûte tant. Le mec, il te dit, ouais, c'est ta maison, très bien. Mais la terre, c'est la mienne. Parce que c'est ça dont il s'agit. Il ne te dit pas ce bout de terre, là, à tel endroit, dans tel département. Tu dis la terre, là. La terre, d'accord ? C'est la mienne. D'accord ? Et tu vas payer un impôt, d'accord ? Pour avoir le droit d'y vivre. Voilà, vous êtes tenus, les esclaves de Satan. Parce que vous ne voulez pas être les serviteurs de Dieu. C'est ça, la vérité. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Complètement délirant, ces lois qui s'écrivent de leur propre main. D'accord ? Qu'ils imposent au peuple, alors qu'ils sont censés servir le peuple. Et ils vous dépouillent. Ils vous dépouillent. Ils vous sucent le sang. C'est ça, c'est ça.